Vision 224, le nouveau magazine qui vient allonger la liste des organes de presse en République de Guinée. Cet outil d'information apportera un plus au traitement des questions sportives, culturelles et économiques du pays. Une façon de vendre le potentiel que regorge la Guinée dans ses domaines concernés. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a un boom économique en Guinée, surtout sur le plan de Minier. Il faut le faire ressortir pour montrer aux Guinéens ce qu'il vaut et ce qu'on est tentant de le faire. C'est pour cela que j'ai jugé utile de mettre ça sur l'arène médiatique et expliquer aux Guinéens ce qu'il faut faire et ce qu'il faut aussi s'entendre faire au futur. Dans un pays où la majorité des débats sont orientés vers la politique, Vision 224 répond ainsi aux besoins incessants d'une population soif d'informations dans le domaine sportif, culturel et économique. Il faut savoir que sur le domaine sportif, quand on dit qu'il y a une équipe de Barça ou bien Jorge a quelque chose qui joue, tout est calme en Guinée. Le sport, ça calme les tensions politiques qu'on sort. Et c'est pour cela que je me suis dit que quand il y a le sport, quand il y a la culture, quand il y a un petit développement, le monde politique peut quand même se taire. Il y a de cela quelques jours que le premier numéro est disponible sur le marché. Si les lecteurs apprécient la qualité du traitement de l'information, les responsables de médias, eux, ne sont pas étonnés, sachant, disent-ils, les expériences que possède le directeur de publication en termes de traitement de l'information. Ce que vous ne savez pas, je connais l'homme. Pour la petite histoire, cet homme a fait nos premiers pas à Conakry. Ça, je vous le dis aujourd'hui, il a fait nos premiers pas à Conakry. Quand on prend les années 1987, 88, 90, 91, 92, et nous montions, nous descendions avec lui. Et il est très, très rigoureux sur le plan de la formation, sur le plan des études. Parce qu'à l'époque, le petit groupe qui l'entourait, si tu ne fais pas partie des cinq preuves, tu es tout de suite mis à l'écart. Donc la rigueur qu'il a dans le cadre de l'éducation, de l'encadrement, je pense bien qu'il peut encore exhumer ses mêmes rigueurs pour imprimer à ce magazine un souffle nouveau et prendre un nouvel élan pour le bien-être des lecteurs guinéens, pour le bien-être de l'économie guinéenne, pour le bien-être tout simplement du peuple guinéen. Pour le président de l'Union de la presse francophone, cet organe de presse vient confirmer l'effectivité de la liberté de la presse en République de Guinée. Moi je me dis que c'est quelque chose qui est venu à Pointe-Nommé, c'est d'accroître réellement l'information, c'est de donner plus d'informations aux Guinéens et montrer que l'expression, la liberté de l'expression en Guinée est quelque chose d'effectif. Ibrahima Kone souhaite la pérennisation de ce moyen d'information pour permettre aux citoyens guinéens de continuer à jouir pleinement de l'un de leurs droits les plus fondamentaux. Je me dis que c'est quelque chose qu'il faut saluer et dire, les encourager à ce qu'il les reste longtemps. Parce que ce que nous sachons et ce que nous connaissons, c'est que c'est le milieu de presse, surtout l'option magazine, ils viennent, ils disparaissent plus tôt. Et ça je veux dire, il faut que ça reste le plus longtemps possible, que les gens puissent réellement avoir des informations solides en matière économique, en matière culturelle, en matière sportive pour donner plus d'élan au peuple de Guinée et donner une bonne information à ceux qui sont intéressés à la culture guinéenne, à l'économie guinéenne. J'aurais une attention toute particulière pour vous parce que vous êtes de la presse écrite. La presse écrite, M. Kone ne me contredira pas, permet d'améliorer l'orthographe, le vocabulaire, la façon de rédiger de nos jeunes lycéens et de nos jeunes universitaires. Donc elle est vraiment à encourager. Vision 224 naît avec une volonté de porter plus haut le sport, la culture et l'économie guinéenne.